Oui, ça marche bien, parce qu'on voit quelqu'un qui est satisfait de lui. Ce mec fait comme s'il avait une caméra en permanence sur lui. Ce qui est le cas, d'ailleurs, j'ai toujours une caméra sur moi. OSS 117, n'êtes-vous pas le meilleur ? Je vous répondrai oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise. 1981, Mitterrand est sur le point de passer au pouvoir. Et OSS est envoyé en Afrique, pour calmer tout ce petit monde, pour calmer les guérillas, les rebelles qui veulent renverser le pouvoir. Et il va être envoyé pour aller récupérer un jeune espion qu'il a préalablement rencontré, qui est OSS 1001, que j'incarne. Et OSS 1001 est un jeune homme de son époque. Et arrivé là-bas, il va devoir essayer de laisser en place le président, dictateur, ami de la France. Le pantin même, on peut dire. Hubert, que savez-vous de l'Afrique ? Les Africains sont joyeux, sympathiques, ils lancent bien. Très bonne analyse, Hubert. On ressent un truc un peu étonnant, un peu chimique. C'est peut-être dû à l'âge aussi, mais j'avais l'impression que cette place, elle m'attendait effectivement depuis longtemps. J'ai senti que j'avais tous les droits encore, que je pouvais proposer encore quelque chose. Mais parce que le scénario était là, parce que l'époque était là aussi, elle était nouvelle. Des choses qui avaient été rajoutées aussi par Nicolas. Je ne voulais pas faire un film volontairement, je dirais, disgracieux. Je n'étais pas prêt à ça. Peut-être par orgueil également. Donc j'avais envie de prendre le meilleur de ces années-là. On rend hommage à des films qui rendent hommage à des films qui rendent hommage à des films. De Indiana Jones, je pense aussi à Zemecky, c'est la poursuite du diamant vert. Je pense à plein de films de ces années-là, 84, 85. Un tout petit peu après d'ailleurs la période exacte où se passe au SS. J'aime bien quand un film a une odeur, une odeur, une odeur même visuelle, pardon, de faire de la mauvaise littérature. J'ai l'impression qu'il y a une cohérence visuelle dans le film. Quand ça sent le tabac, par exemple. Dans une chambre d'hôtel. C'est surtout le plaisir, la perspective du moins de jouer dans un film d'action. Ça c'est quand même, c'est très très joyeux. Ça veut dire éventuellement s'amuser. Et sur place, il y a eu de l'amusement, oui. Il y a quand même un hic. Et un hic de taille. Vous êtes une femme. Et une femme présidente. C'est assez rare d'avoir le fond et la forme. Le fond parce que ça serait qu'un agent secret. Un pastis d'agent secret. Franchement, le pastis c'était un peu chiant. En un quart d'heure ça serait fait. Là, le fait d'avoir aussi le point de vue de Jean-François. Toutes ces petites vannes, ces petits pas de côté. Toutes ces vannes un petit peu, un peu incorrectes, oui. Mais un peu brûlantes. C'est des corps politiques. Des corps politiques, exactement. Et puis tout, effectivement, tout ce que propose le film des années 80. C'est assez rare, oui. C'est réjouissant. Et en même temps, au profit d'un humour dont on n'a pas à rougir. Ce n'est pas de la grosse vanne. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas un long sketch télé. Encore que ça aurait sa place. Oui. Il pourrait y avoir deux, trois trucs très potaches. C'est ça qui est pas mal. Le plaisir de rencontrer un animal de comédie aussi puissant que Jean Dujardin et pouvoir se renvoyer la balle, c'était un plaisir fou. C'est vrai qu'avoir comme partenaire principal Jean Dujardin, tourner avec lui, c'est presque, j'allais dire facile, même si ce n'est pas facile, parce qu'il peut y avoir un petit trac. Mais en fait, il l'amène, il est très généreux et en fait, il vous embrasse. Dans quelques jours, je donne un bal présidentiel au palais pour fêter l'indépendance. L'indépendance, oui. On m'a dit ça. Au costume, c'est assez, c'est presque émouvant de le voir s'animer. C'est quand même un garçon extrêmement blasé le reste du temps. Et au costume, tout d'un coup, oui, on voit l'enfant, l'enfant qui... Les essayages étaient très joyeux. Je m'amusais un peu parfois, oui, avec Roger Moore. Il y a une façon de rouler un peu les yeux ou d'être satisfait de sa vanne. Roger Moore, c'était des trucs comme ça. C'était des... Il y a un passage où je dis allemand lu, écrit, parlé. Indispensable pour toute mission. Et puis... C'est ça, c'est vrai. C'est ça, hein ? Et puis, il n'est pas conseillé d'être mangé entre les repas. Très satisfait. D'ailleurs, ça, on l'a balayé parce que très vite, Pierre s'échappe de ce truc-là. Ne rentre absolument pas dans son contentement, quoi. Pour moi, c'était une évidence. Je voulais rejoindre cette grande cour de récréation et ce kiff absolu de pouvoir rire de plein de choses en sachant toujours qu'au fond, on rit de le décalage et la connerie de ce Hubert qui est tellement dépassé qu'il en est poétique et drôle, quoi. Qu'est-ce que vous faites, là ? Je porte vos valises. C'est mon travail. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés ? Qu'est-ce que j'ai pas entendu ? Et ils sont susceptibles. Et il faut prendre des gants. Qui ça, il ? Il y a un contentement de super-héros années 80 qui vieillit mal, dont je me suis servi. J'ai toujours senti chez Sean Connery un second degré. C'est pour ça qu'il passe toujours les années, les décennies, Sean Connery. Il y a toujours une distance avec le personnage, avec ce qu'il fait, ce qu'il propose. Même dès Docteur No, je trouve qu'il est malin. Il reste joli. Il reste fin. L'autre est tombé dans un truc, clairement, enfin l'autre. Attention, on parle de rejéments, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, dans les James Bond, certains de James Bond jouent un peu de lui. Et c'est à la fois ridicule et tendre, parce que c'est aussi mes tendres années. Je regarde ça avec beaucoup de tendresse. Je m'en sers avec... J'ai pris ce côté un peu ringard. J'en ai fait mien. Et je crois que même ça aide à aimer le personnage. Ça marche bien, parce qu'on voit quelqu'un qui est satisfait de lui. Ce mec fait comme s'il avait une caméra en permanence sur lui. Ce qui est le cas, d'ailleurs, j'ai toujours une caméra sur moi. Je trouvais ça tellement magique de pouvoir traverser l'écran et aller avec Jean Dujardin faire ces conneries-là, avec Hubert Bonisseur de la Batte, avec un personnage d'OSS. En plus, quand on m'a dit « Veux-tu devenir unOSS ? », c'était vraiment Matrix, les deux pilules. Sauf que clairement, j'allais sur la pilule où je bascule dans le film, parce que j'en rêvais. Et puis la franchise OSS, qui se donne toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal et qui fait avec un grand sérieux des grosses conneries. Chaque espèce la plus dangereuse soit-elle a son prédateur. Je suis leur prédateur. Mais vous n'avez plus de balle ? Oui, mais eux ne le savent pas. Moi, j'ai détesté les deux premiers. Le troisième est un peu moins bien. Non, moi, j'étais évidemment un gros fan de la saga. J'adore OSS, je trouve que c'est vraiment un lieu d'amusement pour le spectateur. C'est un film de divertissement, avec une narration, avec du plaisir visuel, avec des décors, des couleurs, du charme, quoi. Ben oui, parce qu'il est totalement fait pour le grand écran. Complètement. Pour le coup, je pense que la Nico, ce n'est vraiment pas planté. C'est une vraie belle proposition de cinéma. Et puis le principe de la comédie, je suis désolé. Le rire, ça se partage. J'étais éclaboussé par ce rire collectif. C'est merveilleux, ça. J'ai beaucoup ri. En même temps, j'en ai pris plein les yeux, parce que c'est beau, c'est des tableaux. Il y a un travail de lumière, de costume, de tout. Tout est vraiment magnifique. C'est du cinéma, quoi. C'est un grand film d'action. Il y a vraiment un souffle d'aventure dans le film, qui est très familial, d'ailleurs, d'une certaine manière, et très généreux. Moi, j'étais content qu'on ait réussi à encapsuler tous les trucs fous qu'on a vus au Kenya, et qui sont dans le film, et qui sont vraiment du cinéma. Il y a vraiment un hommage cinéphile aux films des années 80. C'est un vrai bonbon de cinéma, vraiment. Il faut aller le voir, et puis pour l'irrévérence, et puis pour la comédie, et puis retrouver tout ce qu'on a aimé dans les autres OSS aussi. Pas mal, non ? Et là, il a tout foutu en l'air. Je suis... Ah oui, si c'est un plan, il va falloir qu'il me l'explique. J'ai un peu de mal à saisir la stratégie.